Salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'électricité. On avait déjà fait une première vidéo où on montrait comment on avait posé le panneau solaire. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir, on te met le lien ici. Et aujourd'hui on va te parler de tout ce qui est plus technique, donc tout ce qui concerne toute l'installation électrique, c'est-à-dire la dimension des câbles, la puissance de tes batteries, celle du panneau solaire. Donc en fait voilà, on va parler vraiment du dimensionnement total de l'installation électrique dans ton fourgon. Donc nous, avant de se focaliser en fait sur l'aménagement, on avait fait plein de plans. Donc pour les meubles et surtout pour le système électrique, parce qu'il faut savoir que l'électricité c'est la première chose dont tu vas avoir à t'occuper, parce que tu vas la faire en même temps que ton isolation. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir ce que tu veux avant de te lancer là-dedans. Alors le dimensionnement c'est quoi ? C'est en gros d'avoir la capacité de stockage proportionnelle à ta consommation électrique. C'est-à-dire que en fait ça ne sert à rien d'installer une véritable centrale électrique de 10 000 ampères heures si tu veux juste allumer deux lampes dans ton fourgon. Alors ça, c'est notre installation électrique. Donc je sais que là tout de suite en fait tu ne comprends rien du tout parce que c'est un gros bazar, mais ne t'inquiète pas, on va te tout expliquer. Donc en fait pour simplifier, on va partir du principe que tu veux poser un panneau solaire sur ton fourgon, parce que de toute façon si ce n'était pas le cas, tu ne regarderais pas cette vidéo. Alors dans ton fourgon, tu vas avoir des appareils que tu vas utiliser, donc par exemple ton téléphone portable que tu dois recharger, les lumières allumées, etc. Et pour les alimenter, en fait ces appareils-là, tu vas avoir besoin d'énergie. Cette énergie, elle est stockée dans tes batteries. Et pour alimenter tes batteries, parce qu'à un moment donné elles vont se décharger, elles vont se vider, tu vas devoir toi les recharger, donc là avec le système du panneau solaire. Et tu peux rajouter aussi un coupleur séparateur qui est relié à l'alternateur, donc ça va aussi te recharger tes batteries en roulant, on verra ça plus tard. Alors pour bien dimensionner ton système électrique, c'est facile en fait, on a toujours peur quand on se lance dans l'électricité, mais il n'y a vraiment rien de sorcier. Il va falloir que tu listes les appareils que tu vas utiliser en voyage, et que tu notes leur puissance, donc en Watt. Et ça c'est facile, il faut juste regarder sur chaque appareil, c'est noté. Par exemple sur ton chargeur de téléphone, c'est écrit, tu peux vérifier. Et donc tu peux inscrire tout ça dans un tableau comme on a fait là. Donc là c'est l'exemple de notre fourgon, tu peux faire pareil avec les appareils que toi tu vas utiliser. Ensuite, pour chaque appareil, il faut que tu estimes approximativement la durée pendant laquelle tu vas les utiliser par jour. Donc vraiment c'est approximatif, mais il vaut mieux gonfler en fait cette utilisation là, parce que il vaut mieux avoir plus de batterie que pas assez. Et donc avec ça, tu peux connaître ta consommation journalière pour chaque appareil, en Watt par jour. Donc juste en multipliant la puissance de chaque appareil par sa durée d'utilisation par jour, et ensuite pour avoir ta consommation totale journalière de tous tes appareils, il faut juste additionner ta dernière colonne. Donc là si tu m'as suivi, normalement tu as ta consommation électrique journalière en Watt par jour. Et donc ces appareils là, ils ont besoin d'énergie pour fonctionner, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et pour ça, on va oublier les batteries pour l'instant, et on va se concentrer sur la puissance du panneau solaire qu'il te faut pour alimenter tous tes appareils. Parce que le but du panneau solaire, c'est de pouvoir compenser ta consommation électrique journalière pour ne pas en fait vider totalement tes batteries. Mais ça, on y reviendra après. Donc nous, pour choisir la puissance de notre panneau solaire, on s'est pas du tout cassé la tête. On est allé sur le site de MyShopSolaire, qui est super bien fait. Ils ont des explications pour tout sur l'électricité, et surtout en fourgon aménagé. Donc vraiment, va y faire un tour. Et donc en fait, ils te présentent un tableau te permettant de prendre le panneau solaire qui correspond à tes besoins électriques. Donc on te met un lien dans la description si tu veux aller voir tout ça. Donc nous, on a pris un panneau solaire de 330 watts. Et si tu es allé voir le site que je viens de te donner, tu as sûrement vu qu'avec notre consommation électrique, on aurait dû prendre un 525 watts. Sauf qu'en fait, on a installé un coupleur séparateur qui permet aussi de recharger les batteries quand on roule. Donc on n'avait pas besoin d'autant de puissance. Donc maintenant que tu connais ta consommation électrique journalière et que tu connais la puissance de ton panneau solaire, tu peux t'intéresser à la capacité de tes batteries. Et tes batteries sont exprimées en ampères heures. Et en fait, ça te sert juste de stockage de l'énergie pour pouvoir alimenter tes appareils quand, par exemple, il ne fait pas beau ou surtout la nuit, par exemple, pour allumer tes lampes. Et pour calculer la capacité de tes batteries, il te suffit de prendre ta consommation électrique totale journalière que tu as calculée précédemment et de la diviser par le voltage de ton circuit électrique à l'intérieur de ton fourgon. Donc en général, c'est du 12V, mais certains le font en 24. Et cette valeur-là, il va falloir que tu la multiplies par 2 pour obtenir la capacité minimale de ta batterie. Alors je sais, ça commence à être compliqué et tu vas me demander pourquoi ça, il faut le multiplier par 2. Tout simplement parce qu'une batterie ne doit jamais, jamais, jamais être déchargée à fond parce que ça risque de l'endommager irréversiblement. En général, une batterie, il ne faut absolument pas la décharger en dessous de 50% sinon après plusieurs cycles, c'est sûr qu'elle va être morte. Après ça, ça dépend de ta batterie. Il existe différents types de batteries. Et par exemple, les batteries lithium, celles-là, tu peux les décharger jusqu'à 80% sans avoir trop de soucis. Mais bon, ça, si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur notre blog. On te met le lien aussi en description. Et aussi, tu peux aller voir sur le site de MyShopSolaire, ils expliquent tout. Donc nous, on a deux batteries AGM de 110Ah chacune. On aurait pu avoir moins selon les calculs mais en fait, c'est des batteries qui étaient déjà dans l'ancien aménagement donc on les a gardées. Du coup, ça nous fait 220Ah au total. Donc en fait, on tient un jour et demi sans aucune recharge, c'est-à-dire sans recharge du panneau solaire ou du coupleur séparateur. Alors maintenant que tu as un peu plus compris la partie recharge, on peut te remontrer notre schéma électrique sans que tu partes en courant. Alors on a notre panneau solaire de 330W avec son régulateur qui permet en fait de convertir l'énergie solaire en énergie électrique pour la stocker dans les batteries. On a aussi de l'autre côté la batterie du camion qui est couplée au chargeur booster donc qui est un coupleur séparateur qui permet de recharger les batteries quand on roule. Et on a aussi intégré un chargeur de batterie 220V. En fait, ça permet juste de recharger les batteries en se branchant aux 220V. C'est quelque chose qu'on n'a jamais utilisé jusque-là. Ça fait 6 mois qu'on est parti. On s'en est toujours très bien sorti. Le solaire qu'on pense vraiment vraiment très très bien. C'est vraiment un truc de fou. Et maintenant on peut passer à la partie des consommateurs. Donc ce que j'appelle par consommateur, c'est avant tout tes lentes, la pompe à eau et tes prises pour alimenter tes appareils, pour les recharger. Ce qui est important dans cette partie-là, ce sont les câbles et les fusibles. Parce que chaque appareil doit avoir un câble infusible qui lui est propre et qui est proportionnel à sa puissance. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que là on est dans un fourgon, on est en 12V. Et donc ça fait que si tu ne dimensionnes pas bien tes câbles, ils risquent de surchauffer et surtout de créer un incendie. Donc on veut absolument éviter ça. Alors pour faire simple, le diamètre du câble va dépendre de deux critères. Donc d'abord sa longueur, c'est-à-dire la distance entre la batterie et la position que vous choisissez pour votre appareil et la puissance de l'appareil qui va y être connecté. Plus la puissance de l'appareil connecté va être grande, plus le câble doit être gros. Et plus la longueur du câble est grande, plus le câble doit être gros. Alors comme on est sympa et qu'on veut t'éviter de faire des calculs, on t'a créé un tableau. Tu peux le retrouver en détail sur notre blog. Donc c'est un tableau en fait qui te permet d'essiner la dimension du câble en fonction de la puissance de l'appareil qui est connecté et en fonction de la longueur du câble. Et le dernier élément très important dans ton installation électrique, ce sont les fusibles. Donc les fusibles sont là en fait pour protéger toute ton installation électrique et pour éviter que tu mettes le feu en cas de dysfonctionnement d'un appareil ou en cas de surtention. Alors le calibre du fusible doit être donc supérieur à l'intensité maximale de tes appareils branchés parce que sinon tout simplement il ne marcherait pas. Mais par contre il doit être inférieur à l'intensité maximale qui est supportée par ton câble. Et pour calculer l'intensité maximale supportée par ton câble, tu peux t'y servir de cette formule et tu peux la retrouver bien expliquée sur notre blog encore une fois. Et voilà, maintenant que tu es un pro de l'installation électrique, on va passer dans le fourgon et on va te montrer ce que nous on a fait et on va te présenter tous les appareils qu'on a installés. A défaut d'avoir eu le temps de faire le 20 tours qu'on vous a promis, on va vous faire d'abord l'électric tour. Alors on va commencer par la salle de bain. Ici on a un interrupteur pour allumer un bandeau LED qui est ici en haut. Ici on a l'entrée et le coin cuisine. On a aussi un interrupteur là qui allume ces deux spots LED 12V et ce ruban LED qui nous éclaire la cuisine. Pour finir avec les lampes, on a ici un interrupteur qui allume les deux spots LED 12V qui éclairent la table quand on mange. Et ici on a un interrupteur qui éclaire notre carte et qui éclaire le plan de travail. Donc on revient à la cuisine. Ici on a une pompe à eau immergée qui permet d'apporter de l'eau à notre robinet. Donc cette pompe à eau immergée elle est sous le contrôle d'un interrupteur ici et elle est sous le contrôle d'un presso stack qui est ici sous l'évier et qui permet de contrôler le fonctionnement de la pompe à eau quand on ouvre le robinet. Et il s'éteint quand on ferme le robinet donc c'est super cool. Donc cet interrupteur là il permet uniquement en cas de problème d'éteindre la pompe à eau si jamais on a un dysfonctionnement du système. En ce qui concerne les prises nous avons ici deux prises simples 12V qui permettent d'alimenter nos chargeurs de téléphone et nos autres petits appareils électriques. Et sous l'évier nous avons aussi une prise double 12V. On a choisi de ne pas installer de système électrique en 220V parce qu'en fait on n'a que des petits appareils électriques. Les seuls appareils électriques en 220V que l'on a ce sont nos ordinateurs portables et pour ça on a acheté un convertisseur 300W que l'on peut brancher sur nos prises allume cigare et qui nous permettent d'alimenter nos ordinateurs quand on en a besoin. Donc ces prises nous permettent de charger nos téléphones portables, nos ordinateurs quand on connecte avec le convertisseur, la GoPro, le drone et des petits appareils comme par exemple ma tendeuse à barbe. D'ailleurs je crois que j'ai besoin de la recharger là un peu. Et pour finir les appareils électriques on a aussi un chauffage au gasoil qui a besoin d'électricité pour s'allumer et pour mettre en place la ventilation pour souffler l'air chaud. Ce chauffage au gasoil est situé sous le camion donc on ne va pas pouvoir vous le montrer. Et maintenant je vais vous montrer le coffre électrique où sont réunis tous les éléments de notre installation. Donc le système électrique est sous la banquette. Alors ici nous avons nos deux batteries de 110 Ah chacune. Ici c'est le chargeur booster qui permet de recharger nos batteries à l'aide de l'énergie de l'alternateur. Ici là-bas dans le fond on a notre régulateur qui permet de charger nos batteries à l'aide du panneau solaire. Ici on a les boîtes de fusibles. Et pour finir ici on a un battery protect et le shunt du contrôleur de batterie. En fait le battery protect cherche justement à protéger la batterie en cas de décharge trop profonde. Comme ça quand les batteries se déchargent à plus de 50% ça permet de couper tous les consommateurs et ça permet de protéger la batterie. Pour rappel il ne faut pas décharger une batterie à plus de 50% pour ne pas l'abîmer. Et pour finir la star de notre système électrique c'est le contrôleur de batterie. Au début on a beaucoup hésité à l'acheter parce qu'on s'est dit que peut-être que juste un indicateur de voltage nous permettrait de voir tout ça. Mais finalement on s'en sert vraiment énormément. C'est vraiment génial. On peut voir la consommation de notre batterie et on peut surtout savoir si on a besoin de se mettre au soleil pour pouvoir recharger un peu nos batteries à l'aide du panneau solaire. Ou si on doit arrêter d'utiliser nos ordinateurs parce qu'on commence à trop puiser dans nos batteries. Bref c'est vraiment un outil super sympa et ça permet de nous donner plein d'informations sur notre système électrique. Et c'est vraiment cool. Il s'agit d'un Victron Energy BMW 712 Smart. Il nous permet de connaître ici notre production ou notre consommation d'électricité en watts. Mais on peut avoir la même information en ampères et en volts. Ici on a le voltage total de notre parc de batterie. Ici donc là on a notre autonomie électrique. Donc là comme il n'y a vraiment rien de branché donc c'est normal que ce soit infini. Ici c'est le pourcentage électrique de notre parc de batterie. Donc là on est à 85%. Donc ça veut dire que cet après-midi je pense qu'on va se mettre au soleil pour pouvoir recharger nos batteries. Et ici c'est la consommation en ampères heures sur une journée. Donc ici c'est le modèle qui est connecté. En fait on a une application Victron Energy qui recense tous les appareils connectés que l'on a. Donc ça nous permet d'avoir juste en une seule appli toutes les informations sur notre système électrique. Donc c'est vraiment génial. Et voilà pour cette deuxième vidéo sur l'électricité. Donc là on vous a parlé de toute la théorie. Alors on espère que vous êtes encore avec nous. Mais normalement du coup vous pouvez bien dimensionner votre système électrique et choisir le panneau solaire et les batteries qui sont adaptées à vos besoins. Donc du coup dès la semaine prochaine on va vous parler de la partie pratique. Donc on va vous montrer comment connecter tout ça dans votre fourgon. Comment connecter vos appareils. Comment connecter un interrupteur. Et comment connecter le tout à la batterie. Et si vous avez des questions n'hésitez pas. L'électricité c'est vraiment pas sorcier. Il faut bien se renseigner juste pour pas faire n'importe quoi. Mais tout le monde peut y arriver. Allez à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501